Pour ce qui vaut l'armée dénonce la stigmatisation dont elle est victime, de la part de certains notables des différentes communautés locales, il accuse d'être à la base de l'insécurité dans cette partie du pays. L'idée de décréter l'état de siège dans cette province est vivement souhaitée par les organisations de la société civile et certains officiers FRDC afin de mater tous ces groupes armés actifs dans le coin. Les FRDC font tout pour sécuriser toutes les communautés de Minembe. Malheureusement, certaines communautés collaborent, continuent à collaborer avec les groupes armés, ces groupes armés qui s'attaquent à l'armée congolaise. Moins d'une semaine, et nous avons moins d'une semaine, les FRDC ont déjà perdu deux militaires et deux autres ont été blessés par des hommes en arbre qui se cachent parmi la population à Minembe. L'insécurité est occasionnée par certains origineurs du millier, et cela en collaboration avec certains politiciens, qui n'aiment pas que la paix revienne au Congo. Ce sont des tueurs difficiles dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Ça peut être une des solutions parce que ce sont certains politiciens, ce sont certains politiciens qui entretiennent des groupes armés. Et si le sud Kivu peut aussi entrer dans la catégorie de l'état de siège, moi je crois que tous ces gens qui continuent à collaborer avec leurs ennemis, tous ces gens qui continuent à entretenir les groupes armés, peuvent être mis hors d'état de nuire et là peuvent revenir à l'est, plus particulièrement dans le sud Kivu. Merci.